On va débuter l'après-midi avec Damien Segui qui est directeur technique chez Glacat, mais avant tout le papa des élèves-pens. Un collab sur ces derniers, il est également très fort en analyse statique, mais pour aujourd'hui, il va se contenter de nous parler de typage fort en PHP. Je laisse donc la place à Damien Segui. Merci beaucoup. On va commencer très vite parce que j'ai beaucoup de choses, je n'ai pas grand-chose à raconter, mais comme d'habitude, je suis très bavard. Il va falloir qu'on attaque immédiatement parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. On va parler du typage fort. J'imagine que vous êtes déjà tous habitués à du typage fort. On avait jusqu'à présent beaucoup de typages faibles en PHP. En fait, on n'avait pas de typage du tout. On ne savait même pas comment on appelait ça. On appelait ça du jonglage de type. Une espèce d'ébrouillé de faire pas mal de choses tout seul. Et puis, d'un seul coup, on a commencé à voir apparaître la notion de typage fort. Alors, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, dès que je peux, je change le slide. On va faire trois parties. On va faire une première partie qui est la revue de ce qui se fait en PHP parce que vous allez vite que voir que ça évolue énormément. Et quand je vous dis ça, heureusement, on a fait des présentations le vendredi parce que si c'était un jeudi, j'aurais eu droit à une nouvelle version. On aurait eu droit à des nouvelles fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, je suis tranquille. Ça n'a pas changé depuis hier. Mais on va commencer par faire un petit retour sur le typage. Ensuite, on va voir l'impact que ça a à l'intérieur des méthodes. Donc, à l'intérieur des fonctions elles-mêmes. Et puis, une deuxième approche qui je trouve est un peu plus rare, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire, quel est l'impact que le typage que vous choisissez va avoir sur le reste de votre application. Ça va être un deuxième volet complètement différent. Donc, en avant, effectivement, pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré, j'ai participé à la fondation de la FUP. Donc, quand la FUP a besoin d'un vieux meuble, il me ressorte du grenier et puis j'ai le droit de passer. Bon, ce n'est pas vrai. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, effectivement, vient beaucoup de l'expérience que j'ai en analyse statique puisque un des avantages, en tout cas, ça apporte beaucoup d'avantages en termes d'analyse, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup mieux qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort d'une méthode. Ça permet de beaucoup plus affiner les analyses et les recherches de bugs à l'intérieur et à l'extérieur de la méthode. Donc, tout ce que vous avez là, c'est l'expérience, à la fois le suivi de l'évolution de PHP et puis le travail au jour le jour dans les applications et dans le code. Typage en PHP, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça fait ? La partie que, généralement, vous connaissez tous, le typage, c'est la petite partie qu'on rajoute avant un paramètre dans une méthode, dans une fonction d'ailleurs. Et c'est aussi, là aussi, le petit bout de code supplémentaire qu'on rajoute après la fonction, après les deux points, pour indiquer ce qu'on a qui ressort. On retrouve traditionnellement, en tout cas initialement, avec l'HP, c'était uniquement les classes, en tout cas les classes et les interfaces. Ici, vous avez Usager et la fameuse classe A. Mais en tout cas, c'est deux classes. Il y en a une qui est le retour de type et l'autre, c'est l'argument. Et puis, on a vu apparaître, depuis PHP 7, donc je vais l'intégrer dans les choses de base que tout le monde maîtrise, un certain nombre de types scalaires. Donc, des choses qui ne sont pas des objets, notamment les chaînes de caractère, les entiers, les booléens, même la valeur nulle. Tout cela, maintenant, est identifié avec son propre typage. Donc, on est capable de filtrer immédiatement, en entrée, c'est pas grave. Des choses qu'on connaît moins, eh bien, d'abord, les propriétés qui sont maintenant typées en PHP 7.4. Donc, vous pouvez demander à ce qu'une propriété contienne uniquement un type d'objet ou un scalaire, comme d'habitude. Et type H2 variable, ça, ça n'existe pas encore, notamment parce que PHP n'a pas de définition de variable. Dès qu'on a besoin de variable, clac, on le prend, on l'utilise. Ce qui fait que, comment ? On n'a pas le temps de faire la définition. Ça, c'est un truc pour des gens qui font du C. Et ça, ce n'est pas pour des gens comme en PHP. Aujourd'hui, si ça se fait, ça se fait avec les annotations. Donc, vous pouvez le faire, mais ça va surtout aider les analyseurs statiques. PHP lui-même va regarder ça comme un autre commentaire. Il va laisser ça. En tout cas, 7.4, les propriétés. En 8, on aura les unions de type. Les unions de type, on ne va pas les détailler tout de suite, mais ils vont permettre de combiner plusieurs des éléments. Alors, les éléments de typage, on en a ici une collection. On a déjà cité les chaînes, les objets, les nombres à virgule. Tout ça, c'est caractéristique. Il y en a quelques-uns qui sont un peu spéciaux. Iterable, qui couvre toutes les notions de, à la fois, les tableaux, puisqu'on peut passer en revue un tableau, et tous les objets qui implémentent une interface qui permet effectivement de traiter l'objet comme un tableau. Donc, Iterable, ça couvre, je dirais, deux sortes de choses. Collable, alors, Collable, c'est l'enfer. Donc, c'est tout ce qui est appelable, comment ? Il est exécutable directement. Normalement, c'est essentiellement des noms de fonction. Mais en réalité, on peut mettre plein de choses. On peut mettre les fameux tableaux, là, avec soit une nomme de classe, soit un objet, et puis la méthode qui va de l'autre côté pour faire des appels de méthode. On peut utiliser, comment on dit, les fonctions, les error functions. On peut utiliser les closure. On peut utiliser plein de choses. Les invocables. Donc, ça, c'est vraiment, ça couvre plusieurs types pour que ça soit plus pratique. En PHP 8, donc, dans pas longtemps, en tout cas au prochain forum, on va avoir Stringable qui permet de couvrir à la fois des objets qui, des chaînes de caractère, donc le scalaire habituel, et puis on va aussi couvrir les objets qui sont capables, eux, de devenir des chaînes de caractère, donc qui ont implémenté la fameuse fonction magique Underscore, Underscore, ToString. Pour les interfaces et les classes, pas grand-chose à dire. Elles sont soumises aux expressions de use, comme d'habitude. Il y en a trois qui sont spéciales. Deux en particulier, self et parents, qui sont toutes les deux disponibles maintenant. Si vous faites déjà du PHP 7.4, ça marche. Et qui, donc, représentent soit la classe en cours, soit la classe, évidemment, parente. Le self, notamment, est très pratique quand vous avez utilisé le typage à l'intérieur des traits, puisqu'à ce moment-là, le trait lui-même ne sait pas quelle est la classe qu'il va représenter, jusqu'à ce qu'il soit intégré dans cette classe-là. Donc, petit détail intéressant. On peut utiliser self, ça permet de déplacer, de ne pas avoir à redéfinir le trait à chaque fois qu'on veut faire un nouveau typage. Statique arrive en PHP 8, puisqu'aujourd'hui, self va renvoyer la classe en cours, mais évidemment, statique, comme on le connaît déjà, va permettre de retourner des objets qui dépendent de la plan, qui vont permettre de retourner des objets différents, mais de, malgré tout, vérifier que ce qu'on retourne, c'est correct. Il y en a plusieurs, comment, qui sont un peu bizarres. On va garder Array, Void et compagnie pour la suite, parce qu'on va en reparler. Il y en a qui sont réservés, mais qui ne sont pas encore utilisés. Mixed, Resources, Numérique, tout ça, ils sont réservés pour qu'on évite de créer des classes qui ont ce nom-là, mais on ne les a pas encore utilisées. Donc, il y en a une collection qui sont un peu spéciaux. Array, effectivement, ça couvre juste un tableau. Void, ça ne couvre rien, l'absence de résultat nul est le point d'interrogation et false qui arrive en PHP 8. Alors, pour les détailler un petit peu, si vous vous souvenez, on a déjà une notion Void. Quand une méthode décide de ne rien retourner, et c'est normal, c'est un cas assez classique, à ce moment-là, on va utiliser Void. Alors, pour être certain de ne pas vous mélanger, Void n'existe pas pour les arguments. Si vous essayez de mettre Void pour un argument, ça veut dire que vous demandez à ce qu'il n'y ait pas d'argument, vous ne le mettez pas. Juste pour être sûr, n'essayez pas de mettre Void pour les arguments. Évidemment, pour le retour. Alors, le retour de fonction, je trouve ça assez amusant. Vous savez, on demande aux mathématiciens, mais lequel des infinis est le plus grand ? Et puis, les mathématiciens nous disent, il y a des infinis qui sont plus grands que les autres. Donc, ça, c'est toujours une réponse un peu surprenante. En PHP, on a un peu le même principe, mais pas avec l'infini, parce que ça, on ne sait pas faire. On a toujours le maximum execution time qui intervient quelque part. Mais on n'a rien. Donc, rien jusqu'à présent, je vous rappelle qu'on avait nul. Donc, retourner nul, ça signifie, je te retourne une valeur qui n'est rien. D'accord ? Pas de valeur. On a maintenant Void. Void, ça veut dire que la fonction ne retourne rien. Attention, ce n'est pas le même rien que quand vous retournez nul. C'en est un autre. D'accord ? Donc, ce n'est pas le même rien. Donc, on a maintenant deux notions de nul en plus de cette notion d'absence de valeur. Donc, méfiez-vous un petit peu. Void est destiné à, effectivement, signaler qu'il n'y aura pas de retour, alors que nul signifie bien qu'on retourne quelque chose, même si ce quelque chose, c'est vraiment compliqué, en fait. Il ne faudra pas faire du PHP. Bref. En tout cas, on a ces deux-là. De toute façon, en PHP 8, on va apparaître le type nul qui est destiné à couvrir le cas où on retourne le nul. Donc, ce n'est plus juste le point d'interrogation. Ce n'est plus le petit point d'interrogation. On a effectivement un type nul puisqu'on va avoir le fait qu'on puisse combiner plusieurs types ensemble. Donc, nul a été gradé. Et surtout, dans le cas de nul labor, si vous voulez éviter d'avoir à vérifier justement partout que la valeur que vous recevez ou que vous envoyez n'est pas nul, eh bien, effectivement, il faut se tourner vers le côté des classes nulles paternes. Alors, j'ai perçu que tout le monde ne connaissait pas ce motif de conception. C'est un motif dans lequel on essaie, on remplace nul par un véritable objet. Donc, il faut à la fois que ce soit un véritable objet parce que comme nul n'a absolument aucune syntaxe, on ne peut pas appeler de méthode dessus, on ne peut pas appeler de propriété dessus. Tout de suite, PHP s'arrête en disant que c'est une erreur fatale. C'est trop dur. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt, si on veut évacuer le type nul, comme ça. Et donc, il faut qu'on envoie un objet. Mais il faut que cet objet soit un petit peu spécial. C'est-à-dire que du point de vue de la classe, il va falloir que cet objet soit aussi neutre que possible. Donc, on crée une classe qui utilise la même interface que l'objet que vous voulez arriver. Donc, si vous voulez recevoir, typiquement, si vous voulez recevoir un utilisateur, vous avez une classe utilisateur, très bien. Mais il faut faire une deuxième classe qui s'appelle utilisateur nul. Ce n'est pas très bien, mais bon. Donc, on reçoit cet interface. Et l'objet a exactement les mêmes interfaces, simplement, outre qu'il implémente toutes les méthodes, il fait le moins possible. Donc, en général, c'est assez rigolo à écrire comme classe parce que ça range toujours pour que les méthodes retournent un élément neutre. Alors, j'utilise un élément neutre pour effectivement couvrir toutes les notions du genre, pour l'addition de l'élément neutre, c'est zéro. Si vous retournez une quantité à zéro, effectivement, ça fera que c'est toujours vide. Si vous avez d'autres situations où vous retournez une chaîne, ça peut être une chaîne vide, mais ça peut être d'autres… Comment ? Ça peut être une chaîne qui est vide au sens business que vous utilisez. Ça peut être des tableaux vides, ça peut être d'autres objets. Mais voilà, un élément neutre, quelque chose qui ne fera rien, de façon à ce que derrière, tous les utilisateurs de cette classe n'aient pas d'impact. Moi, ce que j'aime bien aussi avec le nul pattern, c'est qu'une fois de temps en temps, je le transforme en exception pattern. C'est-à-dire qu'au lieu de… Comment ? J'injecte l'objet dans le code. Et puis, dès qu'il est sollicité, paf, il s'arrête et il envoie une exception. Ce qui fait que c'est extrêmement pratique pour vérifier si effectivement personne n'utilise vraiment cet objet-là ou s'il y a des gens qui, à l'intérieur du code, essaient que de l'exploiter comme un véritable objet. Donc ça, c'est intéressant en termes de test et d'évolution. Bref. Pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qui se passe en ce moment sur les typages, actuellement, il y a à peu près 11% des applications qui n'utilisent pas du tout de type. D'accord ? Donc là, sur un corpus de 1700 projets, j'ai des statistiques qui, effectivement, signalent 89% des gens utilisent au moins un type. D'accord ? Donc, si vous ne l'utilisez pas parce que vous pensez que vous n'avez pas mis beaucoup, ici, la barre est très, très basse. C'est juste au moins un type. D'accord ? Et sur la totalité des types, en général, des fonctions et des paramètres, il y en a bien un qui a rajouté un type quelque part. Donc, vous devez probablement rentrer dans ce lot-là. Ce qui est parfois plus intéressant, c'est quand on fait le… Comment ? Quand on fait le découpage, fonction, pardon, projet par projet, qui est la couverture. D'accord ? Donc, ici, le graphique que vous avez là, c'est les 1700 projets que je viens de vous mentionner, mais avec le pourcentage de paramètres et de types de retours. Je n'ai pas encore inclus les propriétés, mais le nombre de types de retours qui sont utilisés. Il faut voir, donc, qu'on part de zéro et on va à 100. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous épater en vous disant « Ah ouais, mais nous, on a mis du type H4 partout. » C'est possible. Il n'est pas très nombreux. J'en connais 4 sur les 1700 et ce n'est pas des gros projets. Donc, il ne faut pas non plus être impressionné. De l'autre côté, évidemment, il y en a une grosse queue. On a dit 11% qui n'ont rien du tout. La moyenne se situe autour de 18. 18%, c'est-à-dire un petit peu moins d'une fonction sur 5 qui est avec ces paramètres qui sont typés. Et donc, la moyenne est à 18 et la médiane est à 11. Donc, ça veut dire que la majorité des projets sont même encore en dessous de ça. Ce n'est pas forcément facile à voir avec un écran comme celui-là. Mais en fait, vous avez effectivement une grosse première partie où les gens, je dirais, se lancent et puis commencent à utiliser les typages. Donc, on les aperçoit là. Puis d'un seul coup, ça s'accélère et ça va très vite vers le haut. On va bientôt voir pourquoi il y a des espèces de paliers qui apparaissent. Donc, ça aussi, c'est assez normal. Vous allez pouvoir vous lancer et avoir initialement pas mal de typages faciles à faire. Et puis, d'un seul coup, vous allez heurté un problème. On va en discuter quelques-uns et puis après, ça va recommencer. Dernière statistique avant qu'on passe à la suite. Quels sont les types qui sont utilisés ? Donc, ça, les types qui sont utilisés, vous les voyez répartis comme ça. La majorité, enfin, une petite majorité, non, même pas. C'est une petite minorité, c'est des classes. Donc, classe ou interface, l'un ou l'autre. Donc, ça veut dire que le système de typage qu'on avait au départ, qui en PHP était uniquement sur les classes, aujourd'hui est moins utilisé que le typage de scalaire. Donc, visiblement, tout le monde était très content de passer, de commencer à adopter les scalaires. Ce qui fait que, bon, la majorité des typages sont scalaires. C'est probablement un effet de démarrage. On va voir pourquoi plus tard aussi. Mais première étape, vous commencez par les scalaires. Deuxième étape, vous passez sur les classes. Ça a l'air de se traduire assez facilement. Alors, du point de vue de la méthode, du point de vue de la méthode. Donc là, on va faire cette deuxième partie entièrement à l'intérieur de la méthode. Donc, on est en train de regarder le code qui est à l'intérieur de la méthode. Et les limites du code lui-même, ça va être d'un côté les paramètres, ce qui rentre dans la fonction. Et puis de l'autre côté, ce qui est en sort. Alors, qu'est-ce que... Comment ? Le type H4, la première utilisation, je dirais, la première chose où on voit que c'est utile pour nous, c'est effectivement tout ce qui est validation. Donc, jusqu'à présent, vous avez du code comme on le voit à gauche. Donc, on récupère un entier. On peut toujours faire du wishful thinking, là, de se lancer en se disant, c'est ce que j'attends. Forcément, tout le monde sait qu'en appelant barre, il nous faut un entier. Donc, on lui a donné un nom, mais évidemment, comme le nom de l'argument, on ne le voit pas à l'extérieur. C'est plus clair que de la documentation. Mais on rentre avec l'argument. Et puis forcément, on lui fait passer une batterie de test. Est-ce que c'est un entier ? Parfait. Si ce n'est pas un entier, tu me renvois un erreur de type. Sinon, tu fais quelque chose avec cet entier et puis on passe à la suite. Donc, toutes les utilisations des fonctions is quelque chose, is array, is in, is object et compagnie, les comparaisons avec les nuls. Je dirais aussi un petit peu plus loin par extension, dès que vous forcez le type de quelque chose à être un entier, une chaîne, un tableau, on est dans la validation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on passe en mode typage fort, on simplifie énormément les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de vérifier que ce qu'on a en entrée, c'est un objet, que cet objet lui-même n'est pas non-nul et que, comme il est bien de la classe qu'on veut, en fait, tout va être fait automatiquement en PHP. Donc, on évacue énormément, énormément de tests parce que désormais, ce qu'on sert à entrer, c'est forcément quelque chose qui est au format qu'on attend. D'accord ? Donc ici, on voit, le usager arrive directement dans le paramètre future. Si ce n'est pas le bon objet qui est envoyé, PHP s'arrête. Ça veut dire que derrière, on peut appeler directement une méthode que l'on sait appartenir à usager sans avoir de problème particulier. Elle est toujours là et ça va toujours fonctionner. C'est maintenant, en fait, à la plan de nous résoudre le problème et de nous envoyer les bons paramètres plutôt qu'à nous les valider. Donc ça, c'est quand même une bonne réduction du nombre de codes. Dans l'autre sens, puisque le type H4, on l'a en entrée, mais on l'a aussi en sortie, ça conduit aussi beaucoup à améliorer la cohérence de votre code. D'accord ? Donc, on a tous été mordus quelque part et probablement dans la semaine dernière par Esther Post qui a la mauvaise idée de vous envoyer soit un entier, soit un boulet 1 suivant la situation qu'il essaie de faire. Puisqu'en fait, on mélange les deux flux. Le flux d'erreur et le flux de résultats est exactement le même, eh bien, le type H4 vous pousse à ne renvoyer qu'une seule valeur. Donc ici, on a récupéré user, on fait quelque chose de particulier dessus. Bon, on pourrait renvoyer false ou age. Et puis, si évidemment, le user, c'est un bébé de 0 ans, eh bien, notre utilisateur ne sera pas capable de savoir si effectivement, c'est un utilisateur qui n'existe pas ou si c'est un utilisateur qui existe. Donc, si vous voulez passer ça à la moulinette et passer au type H4, il va falloir être cohérent à l'intérieur et puis savoir exactement ce que vous voulez faire. Notamment, changer le circuit de gestion des erreurs et par exemple, passer par un circuit d'exception. Puisqu'à ce moment-là, l'exception ne passe pas par la sortie habituelle, elle sort par une autre sortie. Je dirais qu'il y a un peu sous-entendu. Et de l'autre côté, forcément, si vous appelez bar avec un user, vous allez retrouver un entier et cet entier, c'est un H qu'on peut manipuler. Donc, on est effectivement beaucoup plus cohérent dans la façon de gérer son code. D'accord ? Ça veut dire aussi qu'on ne refile pas le bébé. De toute façon, pari, ce n'était pas l'image précédente. On ne refile pas le bébé à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que typiquement, sur un appel comme ça, dans lequel on dit, j'exécute une commande, je sais comment parce qu'il n'y a pas de filtrage dessus, mais j'exécute une commande et je le renvoie, il faut savoir que ShellExec peut renvoyer nul. D'accord ? Donc, on n'a pas une chaîne de caractère, on a un nul et derrière, potentiellement, on va avoir un problème. Donc, ici, si on veut passer en mode typage fort, pour retourner la chaîne, il va falloir qu'on traite nous-mêmes les vérifications à l'intérieur de la fonction, qu'on résolve un certain nombre d'incongruités et puis d'inconsistances et à partir de là, on puisse renvoyer quelque chose qui est correct. Alors, deuxième étape, outre les validations, donc la validation des données en entrée, un des trucs que j'aime beaucoup faire avec le type H4 et surtout sur les vieux logiciels, c'est de s'en servir pour le débugage. Et alors, pour vous donner une idée, j'ai eu la situation il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté un type sur une entrée qui devait être forcément un entier, tranquille, et tout de suite, le code a cassé. En fait, la toute première fois que j'appelais cette fonction, je lui envoyais un tableau. Alors, j'avais de la chance jusque-là parce que j'envoyais ce tableau. Le tableau, en fait, puisque derrière, c'était un plus plus, donc un increment, puisque ce tableau était incrémenté, il était en fait transformé en tableau non vide 1 et ça tombait exactement là où il fallait. Il n'empêche qu'en rajoutant le type H, je me suis aperçu qu'il m'arrivait d'envoyer des valeurs qui n'avaient aucun sens du point de vue de l'application. J'avais juste de la chance que PHP fasse le boulot comme je l'attendais, derrière la scène, je dirais, et je retombais exactement sur mes pattes. Mais en rajoutant ça, je me suis aperçu que j'avais des valeurs d'initialisation qui n'étaient pas la bonne valeur, donc j'ai fini par le corriger. Mais donc, je dirais, la première étape, si vous voulez vous lancer dans l'ajout de type H4, essayez de repérer les endroits où vous avez régulièrement des logs complets de problèmes sur une chaîne qui était attendue, mais c'est un nul qui arrive ou c'est un entier ou des choses comme ça, et vous le rajoutez. Donc, avant de le rajouter, évidemment, production, vous le faites en dev, vous regardez comment ça marche, vous passez les tests unitaires, ça va probablement vous sortir des types. Et puis, progressivement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez le laisser sans que ça vous pose de problème. À ce moment-là, ça y est, bienvenue au club, vous êtes dans les 90% de gens qui utilisent les tests unitaires. Pardon, il est test unitaires ici. C'était déjà fait avant. Et donc, vous avez déjà commencé à le faire et donc, vous allez pouvoir progresser. Une fois qu'on a ça, la question, c'est, bon, je l'ai fait une ou deux fois, ça me sert. Je ne sais pas non plus toutes les fonctions qui sont critiques et qui vont me poser problème. Donc, avec cette stratégie-là, évidemment, on ne va pas pouvoir aller loin. surtout qu'en moyenne, sur les statistiques que je vous avais citées un peu plus, il y a à peu près 11 000 paramètres ou fonctions à typer. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas passer de, j'en fais quelques-uns qui me sont utiles à, on peut, comment, je les ai toutes faites. Donc, il va falloir y aller progressivement. Je dirais progressivement et probablement le terme. Donc, première chose, il y a des analyses statiques qui vous aident considérablement parce qu'il y a moyen de comprendre et de déduire directement de la façon avec laquelle le code est utilisé, quels sont les types qui sont à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez ici, fonction bar qui prend un paramètre, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas conclure de ce que c'est puisque c'est un paramètre B, donc il n'y a même pas de documentation grâce à son nom, mais à l'intérieur du corps de la fonction, on voit que la fonction, le paramètre est utilisé dans le deuxième paramètre de Refill. Le Refill a besoin d'un entier, un entier et d'un mixed type. Donc ici, tranquille, B doit être un entier. Ce qui fait que le fait qu'on ait positionné, en tout cas ici, que PHP ait positionné le deuxième paramètre de sa fonction sous la forme d'un entier, eh bien, ça nous permet de dire forcément, si on refile ce paramètre directement à la Refill, eh bien, il va falloir que nous aussi on utilise un entier. Donc, tout ça, c'est mécanique. On n'a même pas besoin de réfléchir. B doit être un entier. Vous avez la même situation en dessous, dans lequel, cette fois-ci, ce n'est pas exactement le titre de donne, puisque 1 plus une constante, si on ne connaît pas la valeur de la constante, il porte un nom assez peu évocateur en tant qu'elle, eh bien, on ne sait pas ce que A revient. On va probablement... Oui, d'ailleurs, il manque... Autant pour moi, il faudrait que le 1, ce soit l'argument A. Donc, si A était dans cette addition-là, on ne peut pas savoir si constante est un entier ou un tableau, puisque je vous rappelle que plus est ambigu de ce côté-là et qu'on peut lui passer des entiers ou des tableaux et que dans les deux cas, il va y avoir un traitement qui est fait. Par contre, à l'usage, on voit que les paramètres qui sont passés à fou, pour l'occurrence, il n'y en a qu'un, sont en fait des entiers. Donc, ça veut dire qu'ici, on va devoir s'attendre à ce que constante aussi soit un entier et à ce moment-là, c'est ça qu'on va pouvoir tiper. Si on continue, il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, ça, c'était le cas le plus rose. Il y a quand même des situations qui sont ambiguës. Et ça, il y en a auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, l'exemple de Refill était très bien. Si cette fois-ci, le paramètre qu'on lui rend, qu'on l'utilise passe en troisième, Refill n'accepte n'importe quoi. On est en train de créer un tableau de 10 éléments, de 0 à 10, avec 10 fois la copie de B. Mais B peut être n'importe quoi. Ça peut être un entier, un booléen, ça peut être un objet, ça peut être... Donc, là, il n'y a pas de... Là, ça serait l'utilisation du fameux type mixte. On accepte n'importe quoi. C'est fait pour parce qu'on va juste se servir du tableau comme d'un véhicule ou comme une espèce de boîte. Pas de souci. Même chose sur le deuxième. On l'a vu en exemple déjà précédemment, mais on a une valeur qui va être retournée qui peut être de plusieurs types. Si vous allez en base de données, ça pourrait être la même chose. On peut avoir des entiers, des chaînes de caractère. Donc, on ne le sait pas. C'est fait qu'on ne le sache pas. Donc, potentiellement, vous pouvez vous retrouver dans une situation dans laquelle, non, vous ne savez pas ce qui en sort. C'est normal. Par expérience, c'est rare. En tout cas, ce n'est pas le cas le plus court. Vous avez aussi d'autres situations. il y a les Function GetArgs, tous ceux qui utilisent des arguments variables. C'est pénible, évidemment, puisqu'à ce moment-là, on ne sait même pas s'il y a des paramètres qui doivent être là. Et eux, comme ils sont traités dynamiquement avec Function GetArgs, vous ne pouvez pas les typer parce qu'il va falloir les récupérer et reprendre votre croix et faire les vérifications à la main. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de choix. Pour ceux qui aiment bien recevoir des nombres arbitraires d'arguments de même type, donc là, par exemple, vous voyez fou avec le Variadict, on peut utiliser Variadict et le typer de manière à, effectivement, obtenir un seul type d'argument et le premier appel à fou passerait parce que A, B, C, D, tous les trois, tous les quatre, pardon, sont effectivement des chaînes. Par contre, une fois qu'on va les avoir transformés en tableau, on n'a qu'un seul type de valeur. Ce n'est pas... On ne peut pas l'avoir plus. Mais donc, Variadict demande un petit peu plus de réflexion aussi pour s'en sortir. Plus loin, le pire, je dirais, c'est les tableaux. Donc, si vous utilisez un typage fort type tableau, vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur. Donc, autant le Variadict précédent s'assurait que chacun des éléments était bien à une chaîne. Si vous demandez un tableau, en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur. Donc là, vous avez le premier tableau et plutôt une liste. Le deuxième tableau demande à ce que le troisième élément soit nul, que le quatrième élément soit un entier. Vous n'avez aucun moyen de vérifier quoi que ce soit là. À moins de le faire à la main et de retomber sur le système initial. On n'a pas de notion de générique en PHP. On ne les aura pas pour PHP 8. Donc, si vous avez l'intention de les utiliser, il va falloir passer par les attributs et les annotations de l'analyse statique qui, par contre, n'intéresse pas PHP. Donc, PHP ne l'appliquera pas contrairement aux outils qu'on a aujourd'hui. Encore pire, Get Set. Donc, si vous avez des paramètres magiques comme ça, vous pouvez appliquer le typage fort sur chacun de ces méthodes magiques. Par contre, ça va être très strictement toutes les... Comment ça s'appelle ? Toutes les propriétés qui vont devoir utiliser le même typage fort. Pour Set, si vous voulez vous amuser, vous pouvez demander à ce que le name soit un objet ou un tableau. Et évidemment, derrière, ça va complètement déconner parce que name doit absolument être une chaîne derrière. Mais si vous utilisez Get Set, à ce moment-là, vous êtes aussi un peu coincé avec le typage fort. Donc, il y a quand même un certain nombre de petits recoins sombres comme ça. Types multiples. Types multiples, c'est possible. D'abord, c'est déjà possible en catch. Donc, quand on fait des interceptions d'exception, on peut mettre déjà plusieurs types. C'est déjà une bonne chose. On va les avoir en pêche-pé 8. Donc, ça, ça serait une deuxième bonne chose. Maintenant, pour avoir regardé ça récemment, si vous commencez à jouer un peu avec des interfaces et avec des classes qui s'étendent les unes les autres, vous pouvez très vite vous apercevoir qu'un seul type de classe est en fait accepte une trentaine de classes différentes par le simple fait de la hiérarchie. Donc, résultat, méfiez-vous parce que les types multiples sont déjà là. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont déjà là. Voilà. Les unions de type, pour vous les présenter en pêche-pé 8, consistera effectivement à les agréger les uns à côté des autres avec le signe pipe, comme ça. Et à partir de là, on pourra les remettre les uns à côté des autres. Simple. Ça va faire des gros paramètres, parce que quand on sait déjà qu'il peut y avoir jusqu'à 47 paramètres à l'intérieur d'un constructeur, si en plus vous rajoutez trois types de... Comment ? Trois types âges par argument, je ne vous raconte pas comment on n'est pas sorti de l'obénage. Mais bon, ça va faire des gros constructeurs, c'est tout. Dernier point, avant de finir, avant de finir, il y a toujours un adage qui vous dit qu'on ne type pas avec des classes, mais on type toujours avec des interfaces. Si vous regardez un type page comme celui-ci, il y a une classe C, le contenu n'est pas bien grave, n'est pas bien important, une fonction FOO qui demande C. Si jamais vous avez retrouvé avec une évolution de la classe C ou vous avez envie d'abandonner une partie du C, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Étant donné que FOO déjà n'accepte que C, soit vous changez carrément la classe, soit, si vous ne pouvez pas changer la classe, vous allez vous retrouver à devoir étendre la classe C de manière à pouvoir zigouiller une partie des méthodes qui ne vous intéressent pas et ne faire passer que nos messages. Ça veut dire que derrière, évidemment, votre nouvelle fonction, votre nouvelle classe C2 va devoir en plus étendre C1 tout en supprimant une partie de son code là, en tout cas en surchargeant. Donc, ce n'est pas terrible. Si vous passez en mode interface, là, l'avantage, c'est que vous êtes découplé complètement les interfaces. Donc ici, on voit bien comment la fonction FOO demande une interface I, ça peut être la classe C1, C2, les trois vont passer. Vous pouvez, en cas de besoin, faire évoluer l'interface I elle-même pour rajouter des choses. Vous pouvez faire différentes classes C, C1, C2 et être très modulaire tout en ayant effectivement une hiérarchie extrêmement plate et ne pas vous lancer dans des chargements de classes qui se surchargent les unes et les autres. Donc, attention, passez à ça. Ce qui fait que ça nous amène à un deuxième problème qui suit derrière qui est qu'en PHP, on ne peut, comment, on interface, pardon, on fait des interfaces comme ceci et les interfaces ne portent pas de propriété. D'accord ? Donc, un truc que j'aime beaucoup qui porte le nom de interface insuffisante dans les analyses d'Execat, c'est quand on dit, ben voilà, tu me passes absolument l'interface I, d'accord ? Donc, l'argument I, il est impeccable, il permet bien de vérifier qu'on a la fonction foo, la méthode foo à l'intérieur de l'objet. Par contre, qu'est-ce qu'on fait derrière ? On l'appelle une propriété. Qui est-ce qui nous assure que la propriété P est disponible ? Ah, on a toujours fait ça comme ça, comment, depuis longtemps ? Ben oui, mais en l'occurrence, c'est I, ici, ne sert pas, ne fonctionne pas et ne permet pas de vérifier que P est disponible, donc la classe, pardon, l'interface est insuffisante pour vérifier l'utilisation. Alors, on passera sur les détails du genre on ne veut pas utiliser de propriété publique, ça serait déjà un discours, une discussion par elle-même, mais à ce moment-là, on revient sur la situation précédente, on ne fait pas d'interface, on va refaire des classes et cette fois-ci, une classe abstraite. Dans la classe abstraite, vous pouvez à ce moment-là imposer la présence d'une propriété, qu'elle soit publique ou pas, et à ce moment-là, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc, quand on vous dit des interfaces, pas des classes, oui, faites attention que si vous utilisez des propriétés, non. Troisième partie, là, il va falloir brancher le deuxième cerveau, on va passer au mode turbo, comment est-ce que adopter les tests unitaires, pardon, les typages, le typage, comment, va vous obliger à structurer votre code et comment est-ce que ça va déléguer une partie des responsabilités à d'autres parties du code. Alors, ici, imaginez un petit peu la situation, on vous refile un framework, bon, un petit framework, mais on vous balance un exemple, comment ? On vous balance un framework et dans ce framework, vous avez trois méthodes, M1, M2, M3, facile, et ces trois méthodes, vous n'avez aucune documentation. Comme c'est du PHP pur, vous voyez qu'il y a des arguments qui arrivent, d'accord ? Donc, les arguments, c'est ce qu'il y a en haut, mais bon, il y a leur nom, leur nom n'est pas très parlant, M1, M2, M3, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de documentation papier non plus, donc littéralement, vous vous retrouvez avec du code complètement invisible que vous devez utiliser. Comment est-ce que ce framework va pouvoir s'utiliser ? Bizarre, très bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va essayer de regarder ce que ça donne quand on fait, quand on applique le type HFOA, d'accord ? Donc, contrairement au précédent, comme toutes les méthodes prenaient n'importe quel type d'argument et ressortaient n'importe quel type de retour, il va falloir qu'on les mette les unes à côté des autres et puis qu'on essaie de voir comment est-ce qu'elles s'imbriquent et puis on va voir la première qui nous donne une fatale erreur, c'était pas vrai. Avec le type HFOA, là, je vous ai mis évidemment les correspondances sous forme de couleur, vous voyez tout de suite quelque chose qui se dessine. Bon, M1, on n'a pas besoin d'argument, donc on peut toujours l'appeler, obtenir quelque chose, quelque chose qu'on ne peut que donner à M2, qui va nous donner quelque chose qui lui, cette fois-ci, ne pourra donner que à M3 et à ce moment-là, on aura notre résultat. Alors, avec une audience live, j'aurais posé la question, mais essayez d'imaginer un petit peu, je vais boire un petit coup pour vous faire, est-ce que ça arrive, ça, dans le code ? Est-ce que vous en avez des exemples en tête de situations dans lesquelles vous êtes forcé par le framework à enchaîner des appels de méthode pour pouvoir arriver à un résultat final ? Bon, il y en a plein qui m'ont dit oui, ça, c'est sûr. Exemple très simple, première chose, si vous utilisez, par exemple, les fonctions FTP, les fonctions FTP de PHP, comment ça marche ? Il y a FTP Connect, à qui vous donnez l'URL, qui vous redonne une ressource, qui est en fait une ressource de connexion. Vous allez lui donner la ressource de connexion pour FTP Login, FTP Login va assurer l'identification et à partir de là, vous avez effectivement une troisième ressource que vous pouvez utiliser pour faire FTP List ou FTP Get ou FTP Put. Les trois fonctions, FTP Login, FTP Connect, non, Connect d'abord, Login après et ensuite l'utilisation du FTP est obligatoire et se fait dans cet ordre. Si vous reprenez un autre exemple qui est celui de, par exemple, PDO, toutes les connexions de base de données, comment ça marche ? Vous commencez par MySQLi Connect pour obtenir la connexion, vous obtenez MySQL Statement ou Prepare pour obtenir l'expression elle-même et après, vous exécutez cette expression pour obtenir les résultats. vous avez donc trois classes qui là sont obligatoirement l'une après l'autre. Pour la petite histoire d'ailleurs, ceux qui ont envie de s'amuser peuvent par exemple essayer d'étendre la fameuse classe MySQL Result ou RAC le résultat ou les autres et vous allez avoir des surprises sur les messages qui vous sont proposés. Voilà, donc rien qu'avec ça, vous pouvez voir que le typage ici vous donne une certaine organisation dans le code et c'est des choses qu'on peut maintenant commencer à comprendre et qui nous permettent de mieux découvrir le code tel qu'il est fait. Alors, on a donc cet enchaînement de fonctions. Si on reprend ces interactions de fonctions et qu'on essaie maintenant de comprendre une autre situation. Donc ici, je reprends la situation précédente M1, M2, M3 mais cette fois-ci, j'ai M1 qui produit quelque chose qui sert à la fois d'entrer pour M2 et M3. Est-ce que c'est une situation qui est classique ? Ah oui, c'est une situation qui est classique. Ça veut dire qu'en fait, M1 sert de prérequis. C'est une configuration quelconque qui va rassembler un certain nombre d'informations et qui nous permet à partir de là de produire d'autres outils. On peut appeler ça de la configuration ou du bootstrap. C'est la même chose. On a cette première classe qui est obligatoire et à partir de là, elle nous permet d'accéder aux autres conteneurs pour être effectivement une description comme celle-là. Je commence à commettre à une minute. Il reste cinq minutes. Oui, c'est... Maintenant, on continue. Une autre configuration comme celle-ci. Je vous laisse découvrir un instant. On a toujours M1 qui produit quelque chose mais c'est la même chose que M2. Simplement, M2 a un prérequis qui est le rouge qui vient de M3 et M3 lui-même demande le bleu. Est-ce que c'est quelque chose de classique ? Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré mais c'est exactement l'application du Null Pattern dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Vous vous souvenez ? La façon, le fait qu'on soit... On veuille éviter d'avoir la possibilité d'envoyer un Null, c'est parce que la plupart du temps quand vous avez deux classes qui dépendent l'une de l'autre, vous ne pouvez pas créer la première parce que c'est la deuxième qui doit être créée en premier mais la deuxième ne peut pas être créée parce que la première doit être créée. Donc, on finit par accepter la création avec Null pour que la première se fasse et qu'à ce moment-là, la deuxième puisse être faite. Ici, avec un système comme ça, on arrive à comprendre qu'on peut envoyer le Null Pattern de façon à initier le système et à partir de là, tout fonctionne. Évidemment, on peut finir par tomber sur des typages impossibles. Ici, le bleu est toujours un prérequis, personne ne le produit donc on se retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne pas. plus expérimental et ça va être une des situations que vous allez rencontrer quand vous allez adopter le type H4, c'est que vous allez trouver que M1 peut produire naturellement le carré bleu. Très bien. Donc, résultat, le bleu se propage à M2, le M2 produit le rouge donc il se propage à M3 et là, vous prenez le M3 et vous dites, tiens, c'est lui qui me produit le trouble de départ et vous retournez au départ. Donc, ajoutez le bleu et le rouge, c'est facile. Ajoutez le rose, d'un seul coup, vous êtes bloqué. Et là, vous êtes bloqué par un système d'architecture. Donc, on a des bouclages qui apparaissent et qui vont vous empêcher d'aller plus loin. C'est exactement les plateaux que je mentionnais plus tôt. Vous allez en rajouter jusqu'à ce que vous réalisiez que ces sites apparaissent. Quelques carréels. Les carréels, je vous ai parlé avec des fonctions pour gagner du temps. Comment les carréels rajoutent en plus les classes. Donc, ça complique un petit peu les schémas mais on se retrouve effectivement avec ce genre de situation. On voit apparaître à ce moment-là la notion de fossilisation qui d'ailleurs n'est pas typique des typages forts mais qui se rajoute au typage fort. C'est-à-dire que quand vous avez une extension de classe, la première classe va imposer la structure et la signature de la méthode. Et donc, ça va imposer la signature et la méthode pour la même méthode en dessous dans les classes fines. D'accord ? Une fois qu'on en est là, vous vous retrouvez avec une hiérarchie un petit peu compliquée. Vous décidez de changer une méthode M1 dans M3 mais il faut remonter et faire la modification dans la classe parente ce qui veut dire qu'il faut vérifier aussi les frères et sœurs puis remonter chez les grands-parents s'assurer qu'il y a les oncles et les tantes qui sont là. D'un seul coup, la modification d'un seul typage vous oblige à vous répandre à travers l'ensemble du code. Donc, la fossilisation c'est le fait qu'il y a maintenant des pans entiers de l'application qui se retrouvent bloqués les uns les autres parce que leur modification est plus difficile. Alors certes, l'IDE peut aider. Si l'IDE vous aide pas, vous êtes bon pour une bonne chasse aux bugs avec votre application. Je vais juste passer par-dessus. L'ordre des classes ici, c'est une notion qui apparaît aussi avec le typage fort. Ça va être les derniers schémas que je vais pouvoir présenter. Donc, vous retrouvez par exemple, vous voyez une seule classe avec différents types qui sont en entrée. Désormais, rien qu'avec une structure comme celle-là. On voit par exemple le bleu qui sert de prérequis pour créer la classe C1. Donc, on a C2 qui est en parent C1. Ensuite, si on veut appeler M1, il nous faut non seulement vérifier le bleu ciel là, mais aussi avoir le C3 qui apparaît. Résultat, cette petite définition nous impose un ordre dans les classes. Ce qui fait que toutes les classes maintenant ne sont plus, comment dire, ne sont plus faciles à manipuler indépendamment les unes des autres. Elles ont un ordre dans lequel elles doivent absolument être exécutées les unes à côté d'autres. Alors, ça nous donne quoi ? Ça nous donne, sur un exemple réel ici, c'est une petite application de facturation. On voit effectivement les différentes classes qui s'organisent les unes les autres parce que, comment, certaines d'entre elles, par exemple, utilisent HTML2PDF. HTML2PDF on utilise Common. Donc, on commence à lire dans le code que HTML2PDF on n'utilise pas de nous mais on va passer par Common pour le faire. TCPDF est complètement indépendant et de l'autre côté, en centrale, on voit tout un tas de petites actions qui produisent toute une ligne de code qui sera gérée dans la facturation. Donc, on commence à toucher un petit peu l'organisation de l'application. Je vais terminer parce que je suis vraiment en retard. C'est terminé. Je crois qu'il y a nickel la venir. C'est le dernier schéma, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ça, c'était Symfony. Vous imaginez qu'avec 2000 classes, on a un peu de mal à organiser ça. Je vais terminer avec deux points. Les outils d'analyse esthétique, ils utilisent tous le typage fort. Donc, allez-y. Ils aiment beaucoup ça. Donc, ça va vous aider et à les adopter et à les vérifier. Et ensuite, tout à la fin, ça sera dans les slides que je vais envoyer, vous avez une liste des points à vérifier avant de se préparer et de passer au typage fort. Alors, on a des questions ? On a des questions. J'ai le temps d'y répondre ou est-ce que je reste là ? Je pense qu'on va rester là parce que ça va commencer dans moins de cinq minutes, je pense, l'autre webinar. Ceux qui veulent rester pour pouvoir écouter les questions, n'hésitez pas, on va laisser la salle ouverte le temps que Damien vous répondra. C'est quelqu'un que je connais de suivant ou est-ce qu'il va me le dire ? C'est Cyril Géthéot. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça va, je ne le connais pas. Alors, la première question qui a été posée, c'est le typage d'entrée de collection est-il prévu ? Exemple, collection string fonctionne-t-il actuellement correctement dans les analyses de commentaire ? 1, 2. Collection string. Donc, ça, c'est des collections comme ça, non, c'est des génériques. C'est des génériques, donc, pour l'instant, non, ce n'est pas fait. On passe par un tableau auquel cas, le tableau, il n'y a rien de particulier qui soit fait. Sinon, c'est une collection string pour toi-même coder et à ce moment-là, ça devient classe. Aujourd'hui, non, il n'y a rien du tout qui soit prévu pour faire ça. C'est coder, alors, comment ? Chez PHP, Stan et Epsalm le font à l'aide générique qui sont dans les commentaires. Comme je le disais, les commentaires et les outils peuvent aller plus loin que ce que fait PHP lui-même, mais par contre, il n'y a pas de vérification par PHP lui-même à l'exécution. Donc, je dirais, c'est un peu mi-chemin. Si tu es très en avance sur le sujet, regarde ces outils-là. Si tu restes très proche de PHP, à ce moment-là, il n'y a rien pour l'instant et ce n'est pas prévu. Je crois que les génériques ont encore capoté pour PHP 8, donc ce n'est pas pour tout de suite. Et l'autre question, c'était comment a-t-il calculé la couverture de typage des projets de l'étude ou plutôt via quel outil ? Alors, toutes les statistiques sont faites avec ExaCat. Donc, à ce moment-là, je récupère le projet et puis, effectivement, on identifie tous les paramètres. Ça, c'était la vérification des... Comment ? Enfin, la vérification, c'était simplement l'état des lieux des typages pour chacun des paramètres. Donc, je cherchais à l'intérieur du code les typages explicites. Autrement, effectivement, dès qu'on essaie de le déduire du code, on a des résultats qui, en fait, vont assez vite. Donc, on va commencer... Comment ça s'appelle ? On va commencer avec, généralement, un petit 20%. Et assez facilement, la déduction de ce qu'on lit, on monte à 80-90%. Après, effectivement, ça demande un effort au niveau du code pour être sûr que ce qui a été créé n'est pas... Comment n'est pas multi-types. Est-ce que la faible couverture des projets ou des méthodes que tu as analysées est-elle liée aussi à la version des PHP utilisées dans le projet ? Oui, oui, oui. Il y en a des vieux. Il y en a des vieux. Il y en a qui sont... Dans les 0% qui sont mentionnés, il y en a effectivement quelques-uns qui sont très vieux. Donc, oui, tout à fait. Ce que je trouve de raisonnable, c'est qu'avec un 18-20%, ça correspond à ce que je rencontre. Donc, à la fois, les gens l'ont adopté et puis, en même temps, ils ne sont pas allés trop loin. Il y a un effort certain pour faire la fin. Comme d'habitude, les 80% initiaux vont être faciles à faire. Les derniers 20% vont prendre 80% du temps. Donc, il y a ça. Et effectivement, on a des changements dans la façon avec laquelle le code est organisé pour faire les derniers 20%. Donc, je suis assez content. On s'est conscient que ces 20% de couverture, c'est représentatif et il en reste. L'autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de ce couverture qui se fait très simplement. Tu regardes, tu fais, tiens, ça c'est un int, tu mets un int et puis c'est réglé. Progressivement, les ints vont être remplacés par des choses plus compliquées. Parfois, on passe de scalaire à classe et puis après, on passe de classe à null pattern et interface. Donc, il y a aussi dans l'évolution une gradation et puis une maturité qui apparaît qui n'est pas encore le cas partout. Donc, je dirais, on en a pour quelques années avant qu'on arrive à 60 ou 80% en général. Avant de poser la dernière question, je rappelle que ça commence dans moins d'une minute à la prochaine. Donc, ceux qui veulent y aller, il y a des questions. CPHP deviendra-t-il un langage comme C Sharp, par exemple, à force de vouloir tout typer ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que non. Je dirais que non. D'abord, il y en a plein d'entre nous qui vont refuser ça. On est plutôt dans une situation où on a à la fois la capacité de typer et la capacité de ne pas typer. il m'arrive régulièrement de démarrer des petits scripts à la maison pour régler un petit problème. J'ai fait des problèmes de mathématiques avec des dés pour ma fille. On n'a pas utilisé de typage, on s'en est sorti très bien, on n'avait pas envie de faire ça. Par contre, je sais qu'au niveau d'Exa4, je suis actuellement autour de 40 à 45%. Le logiciel fait maintenant 1800 classes. Je ne veux pas m'amuser à vérifier ça. Tout ce que je peux détecter grâce au typage qui est tôt, effectivement, je le fais. Je trouve qu'on est plutôt dans une situation où on est dans le meilleur des deux mondes. Si vous faites des petites choses rapides et sans impact jetables, très bien, faites le sans typage. Dès que vous vous apercevez que ça commence à grossir, ça va faire partie des passages obligés parce qu'effectivement, ça simplifie la vie. Pour les gros projets à long terme, oui, et comme je disais, avec la fossilisation ou avec certains problèmes d'architecture qui apparaissent avec le typage fort, ce n'est pas pour tout le monde. Et si vous n'en voulez pas, ne l'utilisez pas. OK, très bien. De toute façon, je vais écouter la session. Donc, si vous avez besoin, vous me contactez, que ce soit sur Internet ou pendant la conférence. N'hésitez pas à venir me voir. Eh bien, merci pour ton intervention. de toute façon. Merci.